bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure avec l'autriche où nous étions en train de partir du côté à tenue du moyen-orient pour essayer d'améliorer notre commerce parce que nos revenus commerciales étaient vraiment catastrophique donc en faisant des compagnies commerciales et en parallèle j'étais en train d'essayer d'améliorer ma capacité de gouvernance qui était vraiment la ramasse en construisant des bâtiments là où c'était intéressant donc autriche lombardie s'est fait vénitie ruteni rouge alors vénitie c'est là donc clairement on peut construire ça ici bâtiment officiel je peux en faire un ensuite ruti ruteni rouge alors je ne sais pas où est la ruteni rouge c'est là ensuite on a quoi d'autre autriche intérieur c'est fait normalement et ensuite la petite pologne autriche intérieure petite pologne ouais donc l'autriche intérieure c'est fait voilà et petite pologne petite pologne c'est fait aussi slovaquie alors la slovaquie c'est ici donc ah oui la slovaquie effectivement c'est très gros voilà et ensuite on va faire des bâtiments dans les provinces alors craco disons zilande zilande et raguze alors zélande zélande c'est ici voilà zélande c'est super important parce que là c'est clair que j'en chie comme pas possible comme on dit alors ça c'est dommage du coup qu'est ce qu'on fait bah on met un diplomate automatique sur nos dépendances un autre sur les pays outré et on sera bien voilà ça sert à rien de se prendre la tête toi tu viens là comme ça médine est en train de se dessiéger le truc c'est parfait je pourrais bientôt à nouveau voler des cartes ligue catholique non de façon personne déclenchera la guerre des ligues protestantes il faut se faire une raison hop donc toi tu viens là toi tu viens là voilà alors volons des cartes mèche rake ou perse j'ai envie de dire que perse ça c'est vachement plus intéressant quand même ça va d'accord ils continuent leur truc en afrique en amérique pardon donc ça pourquoi pas en plus j'ai des brèches donc ça c'est super toi j'en ai plus besoin bien bon on commence à avoir pas mal de thunes donc ça c'est bien voilà les conversions continue c'est bien aussi Brambourg s'est bien fait des océans Brambourg s'est bien fait des océans et la pomeranie Brambourg et Langstad c'est quoi Langstad Landsberg tu veux venir ouais Landsberg et Drambourg il faut pas déconner quand même faut pas déconner et après j'ai répété l'Ubec de toute façon alors oui j'étends les monopoles c'est important voilà voilà là on vient de l'Ubec voilà c'est important parce que ça me permet de continuer ici euh tout alors on en était où ? on en était à Slovaquie la Suisse ouais la Suisse la Suisse c'est important euh il y en a qui d'autre ? sinon ici euh Parme et Crémune alors Parme c'est là c'est quoi ? ouais parce qu'il y a monopole sur le détail ok t'as un marché limite terrestre on s'en fout mais vraiment et Crémune alors Crémune je sais pas du tout où c'est ah bah c'est juste à côté très bien voilà allez 888 ça baisse voilà la Pomerani là euh faut qu'elle se calme là ouais mais tu vas venir donc c'est très bien en fait euh donc Pomerani hop voilà et je vais attaquer l'Ubeck juste derrière vous allez voir ça va pas traîner très bien donc en plus là il y a des rebelles donc ça c'est parfait allez venez par là on a pas envie de perdre notre temps et après on va s'occuper de l'Ubeck avec 60 points fin du siège ici c'est parfait fin de la trêve avec la Valachie ça c'est vraiment sans importance il commence à se passer des choses un petit peu pénible on va pas se le cacher voilà donc toi on a dit Médine ouais par contre tu revendiques plus ce truc du coup c'est pas très grave ce qu'on va faire c'est que dans tous les cas voilà voilà tu rends ça à Médine euh t'es allié à qui ? au Mamelouk donc tu pètes ta trêve t'as en alliance avec le Mamelouk fait pas de guerre et toute ta thune voilà je vais juste attendre que tu viennes là pour être sûr de pas être bloqué comme un droncon voilà du coup tu peux revenir ici et ça va nous permettre d'attaquer l'Ubeck d'ailleurs on peut faire ça on peut faire ça et on va attaquer l'Ubeck ah il y a une guerre partout là ouf peste à Vienne une cité telle que Vienne très peuplée difficile et d'accès facile par les routes sera toujours menacée par les épidémies nombre dont elle l'ont d'ailleurs frappée au cours des siècles mais celle de 1575 est pourtant inhabituelle par sa gravité et un tiers de la population est mort ou mourante et bé alors que les autres villes d'Europe se préparent à l'assaut inévitable qui va survenir chez elles aussi on y parle déjà de la mort viennoise alors qu'il fuyait la ville l'empereur Ferdinand I a fait le vœu de faire ériger une colonne de grâces lorsque l'épidémie sera enfin terminée et effectivement je confirme que il y a à Vienne une colonne de la peste voilà alors maintenant il faut faire un trait de P99 ouais c'est bloqué là de façon mais ça me permet d'attaquer int-ist-cafna donc on va faire ça voilà voilà ça c'est bien ça ça c'est parfait ça me permet de faire ça et donc on va aller attaquer comme je le disais l'UBEK bien alors est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à faire ici ? non je pense pas je ne pense pas honnêtement alors ce qu'on peut essayer de faire c'est des investissements par contre euh touc non il faut vraiment continuer le ce qui réduit ce truc là alors transdanubie et bourgogne orientale alors transdanubie transdanubie c'est là d'accord ok et en termes de développement pawei et trombinao voilà faut vraiment qu'on réduise ce truc là sinon ça va nous éclater à la figure bien bon bah allons-y on attaque l'UBEK on peut même faire venir Palatina allez donc on prend ça on va s'occuper de euh la pomeranie qui a fait n'importe quoi l'UBEK on va s'occuper de l'UBEK on va s'occuper de donc donc ici on peut faire ça hop y'en a y'en a y'en a y'en a et y'en a voilà comme ça on s'occupe de ce truc là tiens d'ailleurs toi que je voulais euh on peut à nouveau améliorer les relations ça mangera pas de pain bon la flotte se pourquoi elle est pas venue la pomeranie je me suis planté je me suis planté t'étais pas lié à la pomeranie il me semblait euh bon soit il me semblait là c'est une erreur euh bah oui je sais pas voilà je me suis complètement fourvoyé on va dire portugal et venise non là je sais pas ce qui m'a pris je ne sais pas ce qui m'a pris parce que du coup bah je suis très mal placé forcément allez viens par là s'il te plaît faut aller là sa part en ce gag moi je vous le dis sa part en ce gag on commence à refaire des bâtiments qui rapportent un peu d'argent sinon on s'en sortira pas boum allez venez par là venez par là euh bim ok 36 munich non on va l'y laisser bien sûr hop c'est pas mauvais payeur intérêt commun dommage j'aurais préféré l'autre mais enfin je ne choisis pas toujours malheureusement nurember ok t'as pas disparu ça c'est pas grave ah oui c'est vrai faut que je sais que j'attaque le même look 49 49 ah j'y crois pas le siège de calais est tombé à ce moment là non mais à la base j'ai fait ça juste pour qu'il abandonne le siège de calais mais voilà 35% c'est tombé moins 64% ça ne tombe pas c'est toujours les mêmes histoires on connaît ça par coeur c'est pas grave allez on joue vite on joue mal on aime ça voilà 78% ça tombe allez du coup on va aller s'occuper de ça là c'est inadmissible ok j'ai un nouveau pop pourquoi pas hop non non runies je t'aime bien allez boum voilà ah là ça rigole moins là malgré le 9 voilà un petit stack wipe ça rigole moins les amis alors toi en plus t'es protestant donc c'est très bien je t'impose la religion allez hop ça c'est fait faut pas déconner alors ici 36 33 9 on va faire ça ça sert à rien de se faire du mal allez 11 euh très bien fin de la traile avec Venise si tu veux viens là toi un âge d'or pour la culture si tu veux aussi voilà parfait alors du coup bon bah toi t'es catholique donc globalement j'ai rien à te demander toi aussi t'es catholique donc pareil j'ai rien à te demander euh ah tiens tu rentres dans la ligue protestante toi ouais ouais donc euh ben juste ta thune et ta thune quoi l'UNO blabliblabla euh bon très bien globalement ça va 57 allez 28 c'est bon c'est tombé 42 ça devrait pas tarder à tomber aussi voilà c'est parfait dit mars il veut passer ben il passe nouvelle province impériale ok je comprends pas trop où tu t'es étendu mais bon pourquoi pas la savon commence à morfler par contre la savon commence à morfler allez 71 ok viens là toi toi viens là allez brem toi aussi t'es catholique donc toi aussi j'ai pas grand chose à te demander en fait ok parfait ah c'est bien ça ça c'est très bien allez on va aller péter ça là boum voilà un petit stack web des familles là qu'on rigole un petit peu euh toi ben tu peux revenir ici on peut faire un petit réseau d'espionnage ça mange pas de pain voilà euh le lip doit payer si tu veux 12 villes libres les électeurs ça va donc globalement ça va il y a combien de princes hérétiques 16 princes hérétiques donc voilà ils attaqueront jamais ils n'attaqueront jamais c'est évident qu'ils attaqueront pas donc faut attendre faut attendre 1584 comme je l'ai déjà indiqué allez on a de l'argent on peut faire une manufacture hop là allez on fait des manufactures on essaye de s'enrichir mais petit à petit il y a Milan qui commence à à faire plaisir parce que l'autonomie baisse alors forcément ça ralentit la progression de ce truc là puisque l'autonomie locale moyenne intervient ok l'angleterre fait ce truc ah ah bien 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 vous relâchez des vous faites mon boulot à ma place donc ça c'est parfait je vous en remercie très bien donc Hambourg voilà toi tu te convertis imposer la religion voilà parfait alors par contre ah mais du coup en libérant Verden ah c'est génial ça tu libères un catholique donc ça c'est cool alors par contre pour pas se faire emprisonner tu vas venir là donc la question c'est est-ce que tu attaques la boomerani ah jen ah mais c'est excellent ça c'est excellent je vais pouvoir récupérer kafa voilà c'est excellent excellentissime donc en fait tu restes là et comme ça on attaque l'action totale a été exigé non mais arrêtez vos guerres stupides s'il vous plaît arrêtez vos guerres stupides donc toi je t'attaque c'est excellent excellentissime comme ça hop toi tu viens là et toi tu viens là parfait là ça va vraiment m'aider d'un point de vue commercial donc c'est nickel et pendant ce temps là on fait la paix ici donc tu libères Verden on s'annonce parce que ça sera pas de la bonne religion ah bah voilà préparez voilà parfait excellent alors qui c'est qu'on peut appeler dites moi tout Clèves machin si tu veux Munich non on va pas appeler Munich ça sert à rien voilà et là on a quoi là 16 princes hérétiques et oui et oui 16 princes hérétiques parfait ça ça serait vachement bien quand même donc on va le prendre donc toi par contre faut que tu viennes aider si tu viens pas c'est peine perdue alors là les guerres elles sont elles sont horribles enfin horrible c'est quoi un simple militaire oui mais non même si j'aime c'est quoi ça c'est pas artiste prison d'accord je reviens de chez eux pourquoi pas non ça c'est génial vienne pardon il y a le portugal qui m'embête un peu mais on va dire que c'est une fausse embêtade voilà là on domine tout là la pomeranie qui nous embêtait donc le plus chiant ça va être de faire sortir Venise mais à la limite j'ai même pas besoin de le faire sortir alors est-ce que là ça a diminué on espère que oui ça diminue petit à petit ça diminue quand tout ça ça sera construit là ça ira un petit peu mieux voilà fin du siège allez on continue de se débarrasser de ces gens là un tri ça ça fait mal mais c'est comme ça c'est le jeu donc là je sais pas pourquoi il bouge pas on va aller le défoncer voilà on défonce mac de bourre très bien on fait des brèches parce que ça coûte pas cher après c'est imprimé en Valachie pourquoi pas allez on revient là euh c'est quoi ça ? ouf ça c'est encore mieux ça ah bah voilà c'est la grande oui c'est la colonne c'est ce que je vous disais la colonne de la peste peste oil de Vienne enfin débarrassé de la peste le moment est venu pour l'empereur d'accomplir son vœu en érigeant une colonne de grâce le seul choix qui nous est laissé est au final son aspect général des architectes ont proposé d'en faire un monument aussi moderne que possible de style baroque afin qu'il soit un symbole de renouveau d'autres pourtant considèrent que la seule manière d'essence d'honorer au noir est de concevoir une colonne moins flamboyante plus sombre n'ayant pas la prétention d'être à l'avant-garde architectural mais moi je prends la stab et ici je prends la stab aussi d'ailleurs voilà voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là sur cet épisode après justement la la fin de la peste ça tombe bien on se retrouve la prochaine fois pour finir cette guerre contre Gênes et prendre ces provinces là qui vont m'intéresser au plus haut point pour dominer le commerce ici on voit que tu es à 49% et on se c'est sûr ça va être super à prendre ce truc là et on se retrouve la prochaine fois donc pour finir cette guerre contre Gênes après Venise et le Portugal en soit ce ne sont pas des objectifs primaires on va dire l'objectif était d'amener Gênes dans la guerre allez ciao